Alors, prochain intervenant, Mme la députée de Montarville. Vous exposez de 30 minutes. En vertu de 213 ou en vertu de... Non. Vous allez faire une intervention sur le fond, je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Un exercice intéressant. D'habitude, les questions plantées, on les voit à l'étude des crédits, c'est le gouvernement qui les pose. Mais c'était intéressant. C'est une blague, M. le Président. Non. Mais là, c'est sérieux. Le projet de loi 62, c'est sérieux. C'est même très sérieux. C'est un projet de loi qui a été déposé le 10 juin 2015. Ça fait plus de deux ans qu'il est au feuilleton. C'est important de le spécifier. Donc, nous sommes à l'avant-dernière étape de son adoption. Le gouvernement est majoritaire et il sera adopté. Nous avons tenté, le deuxième groupe d'opposition, de faire des amendements. Plusieurs amendements, tout comme l'opposition officielle. Ce qui est intéressant, cependant, peut-être pour les gens qui nous écoutent, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que lorsqu'on est en étude d'un projet de loi, article par article, bien, c'est toujours l'opposition officielle qui commence. Alors, j'aimerais souligner que ma députée de Tachereau n'a pas la maternité de tous les amendements qui ont été demandés, puisque nous avons des amendements similaires. Mais le fond du problème demeure entier. Et comme à mon habitude, ça peut déranger à certains, je serai très directe et très transparente. D'entrée de jeu, M. le Président, je vais annoncer que nous allons voter contre le projet de loi du gouvernement libéral, tout comme nous avions voté contre à l'étape de l'adoption de principes. Vous vous en souvenez sûrement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un projet de loi qui nous inquiète au plus haut point. Et il est très inquiétant. Je sais que par les temps qui courent, notre premier ministre aime bien utiliser le terme inquiétant lorsqu'il parle de ses adversaires politiques. Dans le cas présent, le mot inquiétant s'applique à ce projet de loi 62. Je vais vous dire pourquoi. Mme la ministre a fait son plaidoyer, défend sa pièce législative, soit. Ça fait deux ans que ça traîne. Ils sont bien contents d'avoir quelque chose en main. Cependant, il y a des choses qu'on dit qui sont vraies que le gouvernement n'aime pas entendre. Particulièrement Mme la ministre. Moi, je vais le dire pour les gens qui nous écoutent. Les conséquences de ce projet de loi, c'est une loi très sérieuse et il y a des choses très inquiétantes. Contrairement à ce que la population pense lorsqu'on parle de neutralité religieuse de l'État, ce n'est pas une loi sur la laïcité. Ça, même Mme la ministre l'a dit. Ce n'est pas une loi sur la laïcité. Oubliez ça. Elle a eu l'honnêteté de le dire. Dans l'esprit des gens, cependant, neutralité religieuse, c'est un peu flou. Ce n'est pas une loi sur la laïcité. Au contraire, et là, ça devient inquiétant, c'est une loi qui va valoriser et privilégier la liberté de religion. Et comprenez-moi bien, la liberté de religion, on est tous pour la liberté de religion. Mais il y a dans ce projet de loi-là un article extrêmement important qui a été modifié, je reviendrai tout à l'heure, qui vient changer la donne. C'est l'article 1. Et dans son libellé même, cet article 1, et écoutez bien les mots, là, cet article 1 vient assurer la liberté de religion. Et je vais y revenir, puis je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on vient donner une importance supérieure à la religion. Ce projet de loi aussi, il faut bien le dire, n'interdit absolument rien. Il n'interdit aucun signe religieux. Au contraire, comme il assure la liberté de religion, il va même valoriser et encourager tous les signes religieux. Ça, c'est la réalité. Et nous, selon nous, il y aura une conséquence. Avec tant de valorisation, la conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de religieux dans l'État, plus de religieux même dans la société. On ouvre les vannes, vive la religion. Je sais que Mme la ministre n'a pas aimé mon exemple, pourtant je lui posais une question bien simple, je lui demandais si une policière, avec sa loi, pourrait porter un voile. Tout en étant policière, et j'ai souviens, Mme la ministre, que c'est une question qui avait été posée par mon chef, le chef de la Coalition Amnir Québec, de la deuxième opposition, lors du débat des chefs qui avait lieu en 2014. Et là, Mme la ministre n'a pas aimé ça, et m'a traité d'intolérante, disant, c'est ça la CAQ, vous êtes intolérant, le tchador, le tchador, le voile, le voile. Écoutez, c'est une question légitime. C'est une question légitime. Et avec ce projet de loi, ce qui est important de dire, avec ce projet de loi, Mme la ministre veut parler, je pense, avec ce projet de loi, une enseignante pourra porter un tchador, vous savez, c'est cette grande robe noire, avec le visage découvert, elle pourra le porter. Mme Fatima Pépin a d'ailleurs dit que ce projet de loi 62, c'était le projet de loi du tchador, alors je suis d'accord avec elle. D'ailleurs, une policière pourra porter aussi un voile, ou un policier, un turban, ou tout autre signe religieux, comprenez-moi bien, alors que des policiers, ce sont des gens qui représentent l'État. Mais il n'y a pas de problème, tous les signes religieux seront permis. C'est ça la réalité avec ce projet de loi. Il faut seulement le dire, il faut seulement le dire. Mme la ministre me fait des petites grimaces, je ne comprends pas pourquoi. Alors cette loi... Non, là, ça allait bien. Adressez-vous à la présidence, Mme la députée, et pour l'ensemble des collègues, une seule personne qui a la parole, c'est la députée de Montarville. Alors, veuillez poursuivre. Merci, M. le Président. Alors, cette loi, elle va encourager les gens à demander des accommodements pour des motifs religieux, puisqu'elle valorise la liberté de religion, elle assure la liberté de religion. L'emphase est mise sur ces termes, et ce n'est pas anodin. Et c'est ce que je vous dis qui est inquiétant dans ce projet de loi, M. le Président. N'en déplaise à la ministre. Ces termes sont là. Le gouvernement libéral a donc refusé d'interdire ce que nous considérons être des accessoires de soumission. Même le premier ministre l'avait déjà dit, à une certaine époque, le tchador, le niqab, la burqa, nous voulions l'interdire pour tous les employés de l'État. Ça, pour nous, c'est inadmissible. Ça va à l'encontre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Naturellement, vous devinerez que cet amendement a été refusé. Quant au principe des services donnés et reçus à visage découvert, on est tout à fait en faveur de ce principe-là, M. le Président. Mon problème, c'est que le gouvernement va tout de même permettre qu'une personne demande un accommodement pour un motif religieux pour pouvoir y déroger. Ça, c'est la réalité. De notre côté, nous demandions qu'il n'y ait pas d'accommodement religieux pour se cacher le visage. Vous devinerez naturellement que ça nous a été refusé. En fait, ce n'est pas compliqué, M. le Président. Toutes les demandes que nous avons faites nous ont été refusées. La ministre, à la sortie de l'étude, article par article, se réjouissait, parlait d'un consensus. Moi, je ne sais pas où elle voit un consensus. Il n'y a pas eu de consensus. Et oui, nous avons fait un travail meticuleux. Nous avons posé des questions. Nous avons voulu comprendre. Nous avons déposé des amendements. Mais il n'y a pas de consensus. On est ici pour travailler de façon rigoureuse, et on l'a fait, M. le Président. Vous n'avez qu'à aller lire ou réécouter les discussions que nous avons eues entre nous. Alors, la ministre avait même dit en commission parlementaire, ça c'était intéressant, avant même que nous procédions article par article, que ce projet de loi, c'est un projet de loi libéral. Alors, c'est clair. Il n'y a pas de consensus. Ce qui est surprenant et inquiétant, cependant, et on va le comprendre à l'application, parce que le projet de loi sera adopté, et c'est surprenant et inquiétant, c'est que la ministre de la Justice, avec ce projet de loi, fait en sorte que dans le corpus législatif du gouvernement, il y aura un deux poids, deux mesures. Écoutez bien ça. La ministre refuse d'encadrer la liberté de religion, mais son gouvernement ne se gêne pas du tout pour encadrer la liberté d'expression de ses fonctionnaires en imposant, par exemple, un uniforme aux policiers. Alors, vous savez que l'uniforme, le vêtement que portent ces fonctionnaires de l'État en position d'autorité, c'est un encadrement de la liberté d'expression. Mais quand on dit à la ministre, parfait, donc vous pouvez encadrer une liberté fondamentale, vous le faites déjà, vous pouvez le faire, bien, pour le gouvernement, il n'y a aucun problème. On peut toucher à la tenue vestimentaire des fonctionnaires, mais pas à leur signe religieux, vous comprenez-vous? Donc, on peut encadrer une liberté, mais pas à la liberté de religion. Et c'est là que je vous dis qu'il y a un deux poids, deux mesures qui, pour moi, est très inquiétant. Je trouve ça aberrant. On va pouvoir toucher au costume des policiers, mais pas à leur signe religieux. Ça, ce sera une conséquence de ce projet de loi. Moi, ça me renverse. Je reviens à l'article 1, M. le Président, parce que les juristes pourront l'analyser et nous, on en fait une interprétation qui est très différente de celle de la ministre. Et l'avenir saura nous dire et nous donner raison. Voici pourquoi. L'article 1 de cette loi vise à assurer la liberté de religion des fonctionnaires. Assurer la liberté de religion. Comprenez-moi bien, là. On est loin de la laïcité, à des années-lumière, puis la neutralité religieuse est pas mal pâle. Et je vais revenir à cet article 1 parce que, vous savez, je vous disais que ça fait deux ans que ce projet de loi-là est sur la table. Le projet de loi initial, en 2015, disait à son article 1, M. le Président, vous comprenez ce que je dis, vous... L'article 1 d'un projet de loi, vous en avez vu d'autres, c'est plus que son cœur, c'est sa tête. C'est l'objet de la loi. Ça dit, voici où le gouvernement s'en va. Voici ce qu'on veut faire avec cette loi. Alors, en 2015, l'article 1 nous disait, considérant la neutralité religieuse de l'État, la présente loi a pour objet d'établir des mesures visant à en favoriser le respect. À cette fin, elle impose notamment aux membres du personnel, les organismes publics, le devoir de neutralité religieuse dans l'exercice de leur fonction. Alors, vous me suivez, là. En 2015, son objet, là, c'était ça. En août dernier, 2017, deux ans plus tard, la ministre de la Justice nous aurait fait une série d'amendements et, ô surprise, l'objet de la loi, l'article 1, a complètement changé. Et là, on nous dit, « La présente loi affirme la neutralité religieuse de l'État afin d'assurer à tous un traitement respectueux des droits et libertés qui leur sont reconnus, incluant la liberté de religion des membres du personnel, des organismes publics. » Donc, les verbes à retenir, là, c'est « Assurer cette liberté religieuse. » Alors, on est loin, là. On vient, on vient, on vient d'utiliser un verbe qui n'est pas anodin. Donc, on part de « C'est une loi sur la neutralité religieuse » à « C'est une loi pour assurer la liberté de religion. » C'est grave. On change l'objet de la loi carrément. Alors, pour nous, cet article 1 en dit long sur les intentions du gouvernement, c'est très inquiétant. Il y aura comme conséquence qu'il n'y aura plus de religieux dans l'État, dans la société. Même les groupes que nous avons rencontrés sont venus nous le dire qu'avec ce projet de loi, de façon générale, ils nous ont dit, « On ouvre tellement grand la porte aux accommodements religieux » parce que c'est même dans le titre, « Accommodement pour des motifs religieux », on ouvre tellement grand la porte qu'il y aura davantage de demandes. Je tiens aussi à vous citer un extrait du préambule qui a été adopté, pour lequel j'ai voté compte, qui a été adopté par la ministre de la Justice. Et dans son préambule, il y a un considérant, et là aussi, je m'étais objectée et j'avais demandé un amendement, mais regardez jusqu'à quel point on valorise le religieux. Il est écrit, « Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne prévoient que toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles les libertés de conscience, de religion, d'opinion et d'expression. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. On n'aurait pas arrêté là. Mais là, on en rajoute un petit peu. Ce qui inclut la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte, l'accomplissement des rites. Je n'ai aucun problème avec la première partie qu'on énumère, les libertés. Mais là, on nous les définit. Voici ce que c'est. Alors, on ne se gêne pas. On manifeste sa religion en public, en privé, dans l'enseignement, les pratiques, le culte, à l'OEB. Donc, ce projet de loi-là, M. le Président, c'est l'ode aux religieux, l'ode à l'existence de la religion dans notre État, dans notre société. Dans notre société, pas de problème avec ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Dans l'État, la population aurait beaucoup apprécié qu'on dise que l'État québécois est laïque. Ce n'est pas le cas. Et là, on ouvre les portes. Donc, dans ce considérant, elle vient définir, encadrer, favoriser une liberté. La liberté de religion. Pas les autres. Mais vous savez, des libertés, il y en a plusieurs dans la Charte canadienne des droits et libertés. On en énumère plusieurs. Même elle, dans son considérant, elle nous énumère liberté fondamentale, liberté de conscience, liberté de religion, d'opinion et d'expression. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, elle choisit la liberté de religion. Et là, c'est ici qu'elle la définit, qu'elle l'encadre, qu'elle la favorise, qu'elle la bichonne, qu'elle la minouche. Ça, ça me dérange. Ça, ça me dérange. Alors, et ça nous inquiète aussi, parce que j'ai hâte de voir dans le pratico-pratique quel impact aura réellement cette loi sur la vie des gens. Va-t-elle leur faciliter la vie? Ou, au contraire, vient-on d'ouvrir toutes grandes les portes du religieux partout, alors que l'État québécois est devenu laïque historiquement avec le temps. Rappelez-vous, on a déconfessionnalisé nos écoles, par exemple. Les bonnes sœurs et les prêtres qui enseignaient n'enseignent plus. Il y a eu Vatican II. Donc, on s'est séparés. Le peuple québécois, au fil des ans, s'est séparés de l'État. Et ici, on valorise le religieux. Ça me dérange. Oui, ça me dérange. Et, comprenez-moi bien, ce sont des libertés qui sont toutes importantes, qui doivent toutes être respectées de façon égale. Mais ici, on met la liberté de religion sur un piédestal. C'est notre interprétation, et le temps saura nous dire que nous aurons eu raison. Donc, c'est une autre raison qui nous pousse à voter contre ce projet de loi. Pour notre part, notre position est la même depuis 2013. On n'a pas bougé. On n'a pas changé d'avis. Ce qui est important pour nous, c'était Bouchard-Taylor. On a fait une foule d'amendements. Et j'ai été claire et transparente dès le début avec Mme la ministre. Mme la ministre savait que ces amendements, pour nous, devaient être acceptés pour que nous acceptions le projet de loi. Et, naturellement, aucun n'a été accepté. Vous le devinerez. Pour nous, ce qui était primordial, c'était d'inscrire que le Québec est un État laïque. J'ai essayé. J'ai déposé des amendements. Ça a été refusé. Alors, oubliez ça. Vous ne verrez pas le mot « laïque » dans ce projet de loi. Ça n'existe pas. On voulait que l'État soit guidé par quatre fondements primordiaux. Ça faisait partie de notre amendement que l'État québécois est laïque, la neutralité religieuse de l'État, la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité morale des personnes et la liberté de conscience de religion prime. Mais tout ça, ça prend le concept de la laïcité. Ça a été refusé. Il faut que je vous dise ce que je viens de vous dire. C'était une recommandation phare du rapport Bouchard-Taylor. Refusé. Les services de l'État doivent être reçus et donnés à visage découvert sans qu'aucune exception ne soit accordée pour des motifs religieux. Ça, c'était notre amendement. Ça a été refusé. Donc, il pourra y avoir des demandes d'accommodement pour se cacher le visage. Nous avons aussi demandé que le port de signes religieux doit être interdit aux employés d'État qui sont en position d'autorité coercitive, comme l'avait décrit Bouchard-Taylor, soit les juges, les procureurs de la Couronne, les policiers et les gardiens de prison. Bouchard-Taylor nous disait ça. Refusé. On a aussi ajouté les enseignants du primaire et du secondaire. Pour nous, c'est important qu'ils ne portent aucun signe religieux parce qu'ils sont avec des mineurs, parce qu'ils représentent aussi une forme de délégation d'autorité parentale partielle. Je veux bien, mais il y a une forme de délégation d'autorité parentale. Ils représentent tous les parents, alors ils ne peuvent pas représenter une religion, mais ils devraient être absolument neutres. Et ça nous a été refusé. Et là, vous devinez qu'un autre amendement que nous avons déposé a été refusé. Nous avons soumis l'amendement que tout membre du personnel de l'État ne peut porter un tchador, un niqab ou une burqa dans l'exercice de ses fonctions. Ça, les gens comprennent ça, sont tous d'accord. On nous a refusé ça naturellement. Dommage. C'était d'ailleurs un amendement qui avait été proposé par l'ex-collègue de la ministre et du premier ministre, la députée libérale, effectivement, Oudapépin. On en a essayé quelques-uns qui proviennent de son projet de loi. Ils ont tous été refusés. Alors, voyez, M. le Président, que nous avons travaillé, nous avons déposé des amendements, et pour nous, ça ne laisse pas place à l'ambiguïté. Il n'y a pas eu de consensus. On en a travaillé. Il faut dire qu'il y a des choses, ça fait dix ans, M. le Président, qu'il y a un débat sur la question, sur les signes religieux. Dix ans. Il y avait une possibilité d'avoir un consensus en février. Tous les partis étaient d'accord, sauf le premier ministre, qui a refusé. Et là, on arrive avec ce projet de loi qui, selon nous, fera entrer plus de religieux, ouvrira tout grand les bras à toute pratique religieuse, tout signe religieux, partout dans l'État, multipliera les demandes d'accommodement religieux. Et nous croyons sincèrement que ce n'est pas ça que les citoyens veulent, mais c'est la décision du gouvernement. Ce sera adopté. Il y a certaines choses, certaines victoires, cependant, parce qu'on a discuté, on a échangé, et les gens qui sont venus nous rencontrer ont insisté sur le fait qu'ils voulaient avoir des balises pour comprendre ce qu'était un accommodement raisonnable pour des motifs religieux. D'ailleurs, le mot « raisonnable » est disparu. Vous savez, c'est la jurisprudence qui a créé les accommodements raisonnables pour des motifs, il y a toutes sortes de motifs. Mais là, c'est devenu des accommodements pour des motifs religieux. Le mot « raisonnable », ça n'existe plus. Et vous avez demandé des balises, vous avez demandé des guides. Entre autres, on pense à tous ces fonctionnaires dans les écoles. Il y a plus de 500 demandes d'accommodement juste à Montréal. Ça vous donne une idée par année. Et la ministre a accepté qu'il y ait des balises, qu'il y ait un guide. Et ça, je l'en félicite. Elle a entendu les gens à cet égard-là. Mais il faudra colliger tout ça. Il faudra colliger toutes les demandes qui sont faites pour savoir ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. La ministre a aussi retiré son amendement qui souhaitait faire en sorte qu'un député ne pouvait pas refuser pour des motifs religieux quelqu'un qui voudrait, là, ou la rencontrer à son bureau, parce que c'est un religieux. Et pour des motifs religieux, quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes idées, quelqu'un, par exemple, qui prêcherait contre nos valeurs, contre l'égalité entre les hommes et les femmes, initialement, c'était prévu qu'on aurait pu se faire blâmer en tant que député pour ne pas l'avoir reçu. Alors ça, madame la ministre a retiré ça parce que ça n'avait aucun bon sens. Et je pense que le gros bon sens ici a prévalu. Probablement que ses collègues du caucus gouvernemental lui ont parlé à cet effet. Donc, on attend les directives, les lignes directrices qui devraient être prêtes avant le 1er juillet. On se le souhaite. Mais pour l'ensemble de ces motifs, nous voterons contre à cette étape-ci. Je vous dis tout de suite qu'on votera contre également à la fin. Pour nous, c'est un mauvais projet de loi qui envoie un très mauvais signal. On verra à l'usure ce que ça donnera. Merci, M. le Président. Très bien.